Bonsoir à tous, bienvenue, on a démarré avec l'un de nos invités, Jean-Christophe Vink, qu'on va retrouver dans quelques instants. Nous sommes en direct, comme tous les mardis soirs, 20h, 21h. C'est iWeek, toute l'actu de l'écosystème Apple en live, émission forcément un petit peu particulière pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une série de soucis techniques depuis ce matin. Vous ne pouvez pas nous voir sur les box exceptionnellement depuis un peu moins de 11h ce matin. Ça fait long, mais pour faire court, une grosse panne électrique dans le quartier ici, près de Paris, et des équipements qui ont grillé, qu'on est en train à la fois de relancer, de remplacer, ça risque de prendre peut-être encore la soirée jusqu'à demain, courant de la journée. Donc merci de nous retrouver sur YouTube pour le live si vous êtes là. Je voudrais aussi me tourner tout de suite vers mes camarades. Et je pense que le terme n'est pas de trop ce soir, puisque cet esprit de camaraderie, on en a besoin plus que jamais. Alors je vous salue tous les quatre. Salut, salut à tous les quatre. Salut, bonsoir. Bonsoir. Salut, je vais vous dire un petit bonjour à Tour de Rôle. Salut Teddy. Salut Benjamin. Content d'être avec vous. C'est vrai que je pense qu'on a tous vécu un week-end un petit peu difficile. Il y a beaucoup d'alarmes qui ont coulé. Mais bon, il faut reprendre une marche en avant. Et voilà, ce n'est pas forcément évident, mais à un moment donné, la vie continue. Absolument. Et merci d'être au rendez-vous d'iWeek. Comme souvent, MyTeddyLand, c'est ton bébé, ton site. Et on est très heureux que tu sois là, Teddy. Merci. Également, ravi d'être là. Il est en duplex de San Francisco. C'est notre Américain à nous. C'est Jean-Christophe Vink. Salut Jean-Christophe. Salut, toujours à San Francisco. Et cette semaine, plus encore, ravi d'être avec vous. Même de loin. Eh bien écoute, c'est tout pareil pour nous ici, à Paris et en France. Autre fidèle, autre habitué d'iWeek, c'est Guillaume Jette. Salut Guillaume. Elle nous a tous. Eh bien tu sais quoi, on est vraiment heureux aussi d'être avec toi ce soir. Bah ouais, ouais, c'est vrai que ça a été une ambiance particulière ces jours-ci. Beaucoup trop d'émotions d'un coup. On a cru que... Enfin, je ne vais même pas dire, je ne vais pas me parler, parce que de toute façon, ça a été tellement pas terrible. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus et j'espère quand même qu'on va faire une émission assez sympa, au moins à mémoire de tous les disparus. Absolument, absolument Guillaume. Et puis avec nous également, notre Méditerranéen préféré, notre Niçois préféré, n'est-ce pas Guillaume ? C'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est lui, c'est Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Salut Elie, Elie Abitbol, l'un des fidèles d'iWeek aussi, au rendez-vous et l'un des fidèles de l'émission. Évidemment, c'est une émission très particulière. C'est d'abord la première émission qu'on réalise depuis les événements de vendredi soir. Alors, on a comme toute la France marqué cette minute de silence hier à midi. Et un peu symboliquement, les amis, je voudrais vous proposer qu'on marque dans cette première émission de l'après 13 novembre, qu'on marque nous aussi quelques instants de recueillement à la mémoire des victimes de ce qui s'est passé vendredi dernier à Paris et au Stade de France. Merci beaucoup. On s'est pas mal posé la question ces dernières heures de la légitimité, de l'importance de faire cette émission. Guillaume, toi, tu avais un avis assez clair sur le sujet ? Oui. Mon opinion, c'est que si on s'arrête de faire ce qu'on aime faire, de ce pourquoi on a été attaqué, finalement, les terroristes ont gagné. Donc, moi, je suis naturel plutôt... Alors, je ne vais pas dire combattant, parce que c'est un terme... Ce serait exagéré de dire ça, mais au moins, j'estime que le sang, tout en conservant le respect pour les personnes disparues, il est aussi un peu de devoir de continuer à montrer que non, le terrorisme n'a pas pris sur nous, que non, nous continuons à sortir. Oui, nous allons continuer également à faire ce qu'on aime, même si ça remerde certains, même si ça nous fait prendre des risques dans la vie, il faut continuer. Donc, j'étais effectivement plutôt pour dire qu'il faut faire l'émission, quoi qu'il arrive. D'autant plus qu'une semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission, et l'émission d'avant, il y a eu plein de problèmes, donc il faut quand même qu'on avance aussi un petit peu, nous, d'abord. On ne se souvient absolument pas de ce que tu veux dire, Guillaume. J'en ai aucun souvenir. Moi non plus. On était globalement tous d'accord, et si vous êtes là, c'est évidemment que vous teniez à participer. D'ailleurs, on était plus nombreux que notre capacité à tous être là en même temps, ce qui fait que Gilles Dounès, notre ami, notre autre camarade de jeu, nous rejoindra à la demi-heure, et Teddy, tu lui cèderas, je crois, très gentiment ton fauteuil. Eli, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé vendredi, mais sur l'importance d'être là, d'être au rendez-vous, en ce mardi soir, en direct, comme toutes les semaines. Oui, moi je trouve que c'est très important aussi, bon, c'est un peu particulier, vous le savez, moi je suis espagnol, donc moi j'ai vécu ces attentats à une époque précédente à Madrid, mais un peu pareil, et je me sens aujourd'hui, bien qu'espagnol, aussi français que tous les Français, c'est pour ça que j'ai mis mon drapeau, comme tout le monde sur Facebook, qu'on a mis sur notre site, notre petite marque de respect, et je tenais à dire que moi aussi, je suis solidaire, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, ça fait 40 ans que je suis en France, donc c'était pour moi très important d'être là et de partager avec vous, voilà. Absolument, et tu sais que le hasard de la vie fait que j'étais aussi à Madrid en 2003, je ne sais pas si c'est l'année à laquelle tu fais référence. Oui, tout à fait. Absolument, les attentats de Madrid. Et puis Jean-Christophe, c'est bien que tu sois là aussi, parce qu'avec toi, c'est un peu la communauté française à l'étranger, les expatriés qui ont une voix aussi dans High Week ce soir, et toi tu as vécu tous ces événements à distance, et ce n'est pas pour autant que l'éloignement diminue à la fois l'émotion et le recueillement. Au contraire, je dirais, je vais dire deux choses sur le sujet. Premièrement, à titre personnel, je pense que tous les expats qui nous regardent seront d'accord, on se sent extrêmement loin. C'est la froideur d'un stream quand on connaît les quartiers, quand on connaît des gens qui fréquentent ces quartiers ou qui ont été touchés, c'est très dur et ça, c'est le côté extrêmement difficile, même si évidemment c'est un luxe de trouver ça difficile dans le confort d'un appartement à 9000 kilomètres. Mais l'aspect positif, c'est que justement, et ça c'est peut-être ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'on voit ce que représente la France à l'étranger. Moi, je suis depuis vendredi, et encore plus que, et malheureusement je trouve ça terrible qu'on ait déjà un point de comparaison, mais encore plus qu'en janvier, je suis abasourdi par les témoignages d'Américains que je reçois, par les témoignages dans la vallée. Tous les gens, je ne reçois pas un mail ces jours-ci, trop, qui ne mentionnent pas et qui ne me disent pas en passant, au fait on pense à vous, on pense à la France. J'étais évidemment à l'hôtel de ville, il y avait des renseignements, et on était tous les Français de la vallée, il y avait plus de 1000 personnes, évidemment on n'était pas tous là, mais plus de 1000 personnes se sentirent français à l'étranger, et essayer d'être avec vous tous. Et c'est important, et la France n'est pas seule, et je trouve ça extrêmement précieux. Merci beaucoup Jean-Christophe d'être là, d'être en duplex de San Francisco avec nous. Alors émission forcément un petit peu particulière ce soir, puisqu'on est tous un petit peu chaos quand même. Non, on n'avait pas envie de ne pas faire cette émission, mais voilà, ça ne fait qu'à peine 4 jours, et l'émotion est encore très forte. On se rend compte qu'on est très très nombreux à connaître, soit directement, soit indirectement, quelqu'un qui était notamment au Bataclan vendredi soir. Pour vous donner une idée, quand on a eu ce souci technique en fin de matinée, en appelant la hotline du prestataire qui s'occupe de notre diffusion, j'ai appris que le jeune homme qui s'occupe spécifiquement de nous, de Watch, était effectivement au Bataclan vendredi soir. Alors il a eu plus de chances que d'autres, il a réussi à s'en sortir, mais évidemment il est arrêté pour un certain temps, et finalement de fil en aiguille, on est tous touchés plus ou moins directement. Je voulais vous montrer une image de la Tour Eiffel. Malheureusement sur le site de la Tour Eiffel, on ne voit pas l'image de la Tour Eiffel. Je vois qu'il y a un lien, alors peut-être, je le fais en direct, je voulais vous faire une photo au moment où je traversais Paris pour venir rejoindre le studio de Watch. Vous voyez, malgré la relance de notre serveur, ce n'est pas hyper rapide. J'espère pouvoir afficher la Tour Eiffel avant la fin de l'émission. Elle est très très belle en bleu-blanc-rouge, et forcément ça nous amène à une autre image bleu-blanc-rouge, celle qu'on trouve sur la home d'Apple France. Alors c'est depuis ce matin, si je ne me trompe pas ? Depuis hier. C'est depuis hier ? Oui, c'est depuis hier. Voilà, cette pomme bleu-blanc-rouge, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Alors il faut savoir qu'Apple avait quand même réagi assez vite, puisqu'ils ont commencé déjà à mettre un petit ruban noir sur la page Apple France dès le lendemain, au fait le samedi. Il y a eu des messages de Tim Cook et de Phil Schiller. Il y a eu pas mal de réactions déjà d'Apple. Il faut savoir quand même qu'Apple France, enfin pas Apple France, mais Apple a contacté tous ses collaborateurs samedi pour savoir s'ils allaient bien, déjà si tout se passait bien, s'il n'y a pas de soucis. Donc ça, c'était plutôt appréciable pour eux. Et donc ça, il y a eu, ça fait partie du mouvement populaire, et les entreprises ont plutôt réagi assez vite. Alors ce qui m'a étonné, je ne vais pas citer, mais c'est vrai que j'ai eu un peu surpris de voir qu'il y a des gens qui disaient qu'Apple pouvait faire quelque chose sur son site, etc., alors qu'ils l'avaient fait très rapidement. Alors qu'il y a des sociétés françaises, des grandes sociétés, qui eux n'ont pas fait quoi que ce soit sur leur site web suite aux événements. Donc ça, ça m'a un petit peu surpris, choqué un petit peu, mais bon, après, voilà, c'est peut-être que leurs moyens techniques ne permettaient pas forcément de faire quelque chose facilement. Là, tu parles de la homepage américaine ? Non, je ne sais pas. La homepage américaine ? Mais ça, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu, quelque chose qui s'est créé au niveau des entreprises. Enfin, voilà, c'est un point intéressant peut-être à étudier, je ne sais pas. Juste pour comprendre, tu parles là de la homepage américaine d'Apple ? Alors, la homepage américaine d'Apple, justement, ça m'a un peu surpris, je n'ai pas vu que ce soit. C'est vraiment, ils ont vraiment fait le focus sur la page française, ce qui m'a un petit peu surpris. Il n'y a rien sur la page américaine à ma connaissance. Je ne sais pas. La homepage américaine, voilà, à l'instant, c'est ça. Même en bas de page, il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune mention. Vous êtes plutôt reconnaissant de cette marque de fraternité sur la homepage française ou vous trouvez qu'Apple aurait pu faire davantage, pourrait faire davantage ? Non, moi, je pense qu'après, c'est une entreprise américaine. Mais bon, il ne faut pas oublier que les États-Unis, on se sont déjà passés par là où on est passés. Donc, c'est obligé que ça les touche aussi. Et ce qu'ils ont fait sur la homepage française, je trouve que ce suffit. Après, c'est ce qu'ils fassent de plus. J'ai été très touché par le tweet de Tim Cook qui est apparu, mais dans les heures qui ont suivi. Oui, c'était très rapide. Donc voilà, après le reste, c'est de la communication institutionnelle. Business stays business. On peut s'en plaindre, mais je pense qu'on n'a pas non plus besoin que les entreprises nous tiennent la main. Et au contraire, les hommes de ces entreprises, et notamment d'Apple, sont là. Et je vous dis, quand je parle de mes communications professionnelles, ça se fait au plan humain, pas forcément au plan corporate. Et ça, c'est très appréciable. Bon, écoutez, on ne va pas faire toute l'émission sur ces événements. Évidemment, on est aussi à l'écoute de vos tweets. Donc avec le hashtag iWeekTV, nous aussi, on est contents de vous revoir. Salut à Alexandra, à Céline, à Titu, à Kael, à Philippe, et à tous ceux qui sont avec nous, Nicolas et tous les autres. Donc je vous rappelle que l'émission n'est pas visible sur les box, exceptionnellement à cause d'une grosse, grosse panne électrique qui nous a affectés un peu plus tôt dans la journée. On est visible, en revanche, sur la home page de Watch.tv, donc le site de la chaîne, sur les applis, si tout va bien, et sur le lien YouTube Live que vous trouvez sur Twitter. N'hésitez pas à le faire circuler. Bon, écoutez, je vous propose qu'on retrouve un petit peu nos esprits et que dans un instant, on reparte comme d'habitude et qu'on discute de ce qui nous réunit toutes les semaines, c'est-à-dire l'actu de l'écosystème Apple. À tout de suite. Voilà, iWeek, sous le signe de cette pomme bleu-blanc-rouge, elle va rester là toute la soirée avec nous comme pour nous guider vers ce qu'on doit faire. Et l'actu, c'est évidemment en ce mardi soir. L'iPad Pro qui est donc disponible. Alors, je ne vais pas décrocher mon téléphone, ça ne se fait pas en plein direct, d'autant que ce n'est pas prioritaire. Ça attendra 21 heures. L'iPad Pro que certains d'entre vous ont déjà avec eux. Vous êtes au moins deux, je crois, à l'avoir. Oh, même plus. Comment ça, même plus ? Maintenant, vous n'êtes que deux. Oui, mais lui, Ali, il doit en avoir plein. Donc, il fallait être à droite de l'écran. Non, Guillaume, il fallait être à droite de l'écran pour avoir l'iPad Pro. Ce n'est pas la bonne place. Bon, ça tombe très, très bien. Moi, j'en ai récupéré un il y a quelques jours, mais je dois vous avouer qu'avec tout ce qui s'est passé depuis vendredi, je n'ai juste pas eu la possibilité, je n'ai même pas eu la possibilité de le déballer. Je ne sais pas si c'est... C'est un signe. Il est encore dans sa boîte. Alors, je vais compter sur vous. Et puis, la semaine prochaine, en revanche, on fera en sorte d'en reparler de manière plus en connaissance de cause. Tiens, Jean-Christophe, dis-moi un petit peu ta première impression. Alors, d'abord, c'est bateau, mais il est énorme. On ne peut pas se rendre compte sur les sites, sur les vidéos, à quel point il est énorme. Il est... Moi, c'est un des premiers produits Apple que je ne suis pas certain de garder aujourd'hui, justement parce que je n'ai pas encore réussi à le prendre en main. Après, on parlera plus en détail de ces fonctions qui sont très intéressantes. Et voilà, en termes d'encombrement, quand Tim Cook envisage que l'iPad Pro relance les ventes d'iPad, je me dis que ça s'adresse à une telle niche que je ne vois pas comment il peut y avoir des gros volumes. C'est bon. Ah, niche. Bon, on le savait en même temps. En l'appelant Pro, on se dit que c'est une niche, mais si on pense au MacBook Pro, finalement, c'est un portable pro que le grand public a adopté aussi. C'est vrai. Pour mettre les choses en perspective, il rentre tout juste dans mon sac à dos. C'est quand même le plus important. Voilà. Mais tout juste, il rentre ou il ne rentre pas ? Il rentre, mais la fermeture est claire et t'auras de la tranche. Alors ça, les détails intimes, c'est ça. Élie, alors toi, première impression aussi, dis-nous. Oui, on les a reçus vendredi, on en a reçu une quantité phénoménale. Ah bon ? Ça continue, la politique Apple de bien livrer leur partenaire continue, donc on était plutôt ravis. Donc on a eu notre unité de démo, c'est celle qui tourne en autodemo, je la prendrai après en main si vous voulez, mais la démo automatique ne marche que s'il est branché, donc c'est pour ça que je l'ai laissé derrière moi sur la cheminée. Et donc, mes premières impressions, il est grand, c'est sûr. J'ai trouvé très léger. J'ai été surpris par le fait qu'il est très facile, justement, à prendre en main. Moi, ça ne m'a posé aucun problème. Et j'ai été très surpris par la vitesse. Je trouve qu'il est extraordinairement rapide. On l'a tous dit, on avait cité des chiffres, etc., mais quand on l'utilise, en particulier quand on l'utilise avec Safari, les pages s'affichent de façon instantanée. J'ai essayé, évidemment, en plan, avec les vues 3D, comme ça passait derrière moi il y a une seconde. C'est surprenant, quand on fait un flyover, c'est surprenant. Et j'ai essayé avec des applis. Nous, on a la chance, dans l'unité qui est derrière moi, que je suis allé piquer au magasin, je suis descendu exprès la récupérer à la fermeture pour pouvoir vous la montrer. On a des applis de démo que nous fournit Apple. Et en particulier, j'ai AutoCAD. Et AutoCAD est assez superbe parce qu'on a des modèles 3D qui sont des plans complexes. Et quand vous regardez à quelle vitesse il est capable de vous montrer une vue 3D calculée, c'est hallucinant. Est-ce que vous êtes jaloux, Teddy et Guillaume ? Moi, personnellement, pas vraiment. Je n'ai pas prévu de l'acheter. Aujourd'hui, très sincèrement, je me demande encore à qui ça se destine réellement. Pour ce qui est des professionnels, j'ai eu l'occasion de discuter avec des graphistes et ils ne sont pas puissants d'Alexa. Et puis, pour ce qui est du grand public, effectivement, ça me paraît quand même être très grand, pas forcément confortable. Aujourd'hui, ce n'est pas un appareil qui m'intéresse. Une petite info supplémentaire. On a une forte demande. On peut sortir exactement le même commentaire. On a dû l'avoir il y a 5 ans pour l'iPad. Qu'est-ce que vous avez tel modèle ? Vous parlez à deux en même temps. Ah non. Ah, je suis obligé d'intervenir. Forcément, Guillaume puis Élie. Allez. Je disais en fait que je pense que on a dû avoir exactement les mêmes arguments pour l'iPad il y a 5 ans. Non, pas forcément. Parce que moi, l'iPad il y a 5 ans m'intéressait et je l'ai acheté au premier jour. Toi, toi. Mais en général, on a dû avoir les mêmes commentaires. Je pense que l'iPad Pro, en fait, c'est un produit en devenir. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il fait tourner une version d'iOS quand même que les autres, qui n'est pas adaptée encore à son écran. Il n'y a qu'à voir, il y a eu un petit peu des débats récemment. Parce qu'on disait que sur la grille d'icône de l'iPad, les cartements entre les icônes, en fait, c'est la taille du premier iPhone. En fait, il y a 300 et quelques pixels entre chaque icône. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, ce qui manque, c'est que l'iOS soit vraiment adaptée, tire vraiment partie de l'iPad Pro. Mais tout comme le premier iPad est sorti avec un iOS qui n'était pas fini, il faut qu'Apple prenne le temps de ressortir une vraie version d'iOS qui soit vraiment optimisée pour l'iPad Pro. Même s'il y a eu des choses qui sont arrivées dans l'iOS 9, il faut que ça évolue de ce côté-là. Et après, comme d'habitude, c'est le logiciel qui va faire des choses. Et tant qu'il n'y aura pas des logiciels qui tirent vraiment partie de l'iPad Pro, on ne verra pas l'intérêt. Et troisième chose, Apple a très mal joué le lancement de l'iPad Pro puisque, hey, on voit un iPad Pro, hey, on a un super crayon à vous proposer, hey, oui, il n'est pas disponible. Alors ça, il y a pas mal de gens qui en le savent. Et lui, qui a ses cointances, il y en a un, voilà. Mais en général, il n'est pas dispo, ou très peu dispo. Clairement, Guillaume a raison et je suis très étonné, et tant mieux. Élie, tu dis que tu en as reçu plein. Moi, à San Francisco, où on est quand même, normalement, cœur du réacteur, ils sont introuvables. J'ai dû aller, pour ceux qui connaissent, dans un Best Buy à une heure d'ici pour trouver le dernier. Et quant au clavier, il n'est pas dans les Apple Store. C'est même pas en rupture de stock. Il n'est pas arrivé. Et j'étais en fin de journée hier dans l'Apple Store, le grand Apple Store de... Oui, Élie, le grand Apple Store de San Francisco. Et je voyais les vendeurs excédés de répondre pour la centième fois de la journée. Non, on n'a pas le clavier. Non, on ne sait pas quand on l'aura. Et donc, il y a vraiment un problème. Et là, tu parles du clavier QWERTY. Tu parles du clavier QWERTY, en plus. C'est même pas le clavier à l'AirT. C'est le QWERTY officiel. Exactement. Bon, alors, premier point. Prenons d'abord les choses dans l'ordre. Le crayon, c'est quoi le problème ? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il n'y en ait pas autant que d'iPad Pro ? Ça peut se comprendre. Oui, mais encore, docteur ? Il y a un bug des dernières minutes. Problème de production quelconque sur le crayon qu'il était obligé de retarder un petit peu et de différencier le lancement. Ça peut se comprendre. comme ça, en tout cas, soit un peu plus technique. Maintenant, c'est vrai qu'à la place d'Apple, moi, j'aurais attendu 15 jours pour lancer les deux simultanément. Je ne comprends pas. Je trouve que c'est mettre en avant le produit de façon totalement bancale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, OK, vous avez un gros iPad. Merci. Mais ce qui en fait la force, vous ne l'avez pas. Bof. Alors, bon, un petit truc peut-être, c'est qu'aujourd'hui, des applications qui utilisent le crayon, il n'y en a pas des masses. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'en avoir un. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi on en avait reçu un. Donc, j'étais très content. Du coup, on ne peut pas le vendre. J'ai vu qu'il y a des enchères sur eBay, mais moi, je le garde. Je ne le prends pas. Combien ? Combien ? Du coup, j'avais mon crayon, j'ai pris mon iPad Pro et j'ai dit, bon, je vais l'essayer. Eh bien, j'ai cherché dans toutes les applis de démo que pourtant, Apple a installées dans l'iPad Pro. Il y en a une seule qui utilise le crayon, c'est Note. en tout et pour tout. Peut-être que dans une semaine ou dans 15 jours, lorsqu'on aura des crayons, on aura des applis parce que les gens qui vont payer quand même 109 euros pour avoir ce petit bout d'électronique magique, ils veulent l'utiliser et donc, si ça ne marche avec rien, ils vont se dire, mais pourquoi j'ai acheté ça ? Tu as des illusions pour ceux qui viennent d'acheter 400 euros sur eBay, est-ce que tu viens de dire ? Non mais tu es lécon, tu es sérieux. Si je ne me trompe pas, le crayon est quand même compatible avec la Creative Suite d'Adobe. Absolument. Oui, que je n'ai pas encore effectivement. C'est quoi le prix du crayon sur eBay ? J'étais en train de chercher, mais... 400 dollars. Oui, 400 dollars, au lieu de... 109. Ah oui ? 109. C'est pas le plus-value, oui. Beau petit bénéfice. Je le cherche sur eBay.fr, mais ça me donne des crayons de maquillage de la marque Mac. Ça ne résout pas trop le... Ça ne résout pas trop le problème. Alors, vos messages sur Twitter. Sébastien nous demande si... Cette planète nous demande si le stylo et le clavier sont disponibles en France. Eh bien, la réponse est... Non. Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que toi, toi qui es quand même extrêmement bien placé, Élie qui a le bras extrêmement long, est-ce que tu sais quand ça va s'arranger pour le crayon, au moins ? Alors, le crayon, en principe, on va être livré sous une semaine. Voilà les dernières infos qu'on a d'Apple. Alors, on ne nous dit pas quelle quantité, mais on va recevoir des crayons sous une semaine. Le clavier, on n'a aucune info pour l'instant. Mais je pense qu'il est QWERTY, donc les gens ne se précipitent pas forcément, à part les anglophones. On a quand même quelques clients anglophones qui le veulent. Sur le clavier, j'ai une demi-info dans un instant pour vous, mais d'abord Twitter. Nico te charrie un peu, Teddy, en annonçant que tu as prévu d'acheter une Surface Pro au lieu d'un iPad Pro. Autrement dit, tu peux sortir. Alexandra nous dit que l'iPad Pro est conçu idéalement pour être posé sur un trépied ou à plat pour le travail et le dessin, pas pour être tenu en main. C'est vrai qu'il est un peu grand pour être tenu en main. Alors, il faut relativiser peut-être. Le poids de l'iPad Pro, c'est le poids du premier iPad. Absolument. Donc, il faut peut-être relativiser ce point-là. Et justement, les gens disent souvent que ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas peur de le prendre par un coin. Alors, je ne l'ai pas testé. Je ne fais que retenir parce que j'ai lu des critiques. On n'a pas peur de le prendre par un coin et de le tenir même par un coin. Voilà. Donc, c'est quand même un point plutôt positif. Et après, oui, c'est une grande tablette, mais après, le marché a... Il faut arrêter un petit peu après le délire. Il y a des semaines et des semaines, on disait Apple doit sortir une grosse tablette. Apple sort une grosse tablette, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une grosse tablette ? Je résume ce qui s'est passé sur les dix derniers mois. Grosso modo. Donc, ils ont sorti une grosse tablette, tout comme à l'époque lorsque l'iPhone est sorti, c'était pas... Enfin, l'iPad est sorti, c'était pas le même usage que l'iPhone. tout le monde disait, c'était un gros iPhone. Non, c'était pas le même usage, pas les mêmes applications, etc. Donc, c'est un produit en devenir, encore une fois. Il vient de sortir, on va lui laisser un petit peu de temps. Il va commencer à se vendre pas mal, enfin, il va se vendre, je pense, pas mal parce qu'il y a de la demande et moi, ce que j'attends de voir aussi un petit peu, c'est qu'effectivement, il va peut-être voir un petit peu, par exemple, ce que va donner le partenariat avec IBM, par exemple. Par exemple, je peux dire un mot. Ce que vont donner ces applications pour un usage réellement professionnel, comment Apple va essayer d'intégrer peut-être un point de vente, enfin, des trucs comme ça. Donc, wait and see. Wait and see. On va passer la parole à Jean-Christophe à San Francisco. Juste sur la notion de produit en devenir, ça m'agace un peu. Autant l'iPad était justement une vraie nouveauté. Il n'y avait pas de tablette multi-touch à l'époque, sauf erreur. Et donc, c'était un pavé dans la mare, sans jeu de mots. Autant l'iPad Pro, ça fait des années que normalement, Apple aurait pu prévoir ou a sans doute prévu de lancer une plus grande tablette. Un iPad avec une tablette avec un clavier et un stylo, ça existe déjà, ça s'appelle une surface. Donc, on a toutes ces notions-là et pour un produit Apple sorti et justement très attendu, sorti en 2015, je suis quand même très étonné et franchement déçu que iOS 9 ait pas eu des fonctions qui seraient débrayées au fur et à mesure pour cet iPad, que la production d'un clavier prenne autant de temps. ce genre de choses. on n'est plus dans le produit en devenir, on est dans la huitième itération d'une tablette, il y a une concurrence qui existe, c'est dommage qu'Apple aujourd'hui sorte un produit aussi mal fini. On continue avec vos messages et puis après, on va revenir vers vous pour la suite du programme, les amis. Philippe disait justement en enchaînant sur tes propos, Elie, qu'effectivement le poids de l'iPad Pro est très bien réparti, d'où ce sentiment de légèreté par rapport à sa taille. En fait, c'est toi Guillaume qui parlais du poids. Alors c'est vrai qu'il pèse le même poids que le premier iPad, mais il est quand même beaucoup plus volumineux et donc à une seule main, c'est moins évident. Non, non, honnêtement, ça ne pose aucun problème. Vraiment. Bon, maintenant, si tu veux, deux points positifs, un point négatif de cet iPad, l'ayant utilisé depuis quelques jours, l'expérience d'utilisation du crayon est absolument hallucinante. Ils ont fait un produit qui est magique, comme Apple sait le faire. Alors, OK, ça ne marche qu'avec Note pour l'instant et avec la Creative Suite que j'espère qu'on va pouvoir installer bientôt, mais utiliser le crayon avec Note, c'est juste magique. Je n'ai jamais vu un stylet, j'en ai essayé des tonnes, qui réagissent aussi vite, aussi précisément, de façon aussi fine. C'est comme un vrai crayon. C'est vraiment magique. L'autre chose, c'est le son. Le son est époustouflant. Ils ont vraiment fait un tour de force parce que pour une tablette, le son est vraiment très bon. c'est qu'ils n'ont pas prévu de pouvoir stocker le crayon. Que ce soit avec le clavier, que ce soit avec le cover, avec le case, avec ce que vous voulez, vous avez un crayon, il est un peu volumineux, vous allez le perdre parce que vous ne pouvez pas le stocker nulle part. Élie ! Tu as déjà des petits accessoires pour ça. Élie, tu n'as rien compris. C'est juste une nouvelle méthode pour Apple pour soutenir les vendeurs. C'est-à-dire ? De crayons. Pour pousser, les gens à acheter trois, quatre crayons de réserve et puis à les acheter parce qu'ils vont les perdre tout comme mes gamins. Ils perdent le stylet de la console à la Wii U et à chaque fois, je me retrouve tous les mois à acheter cinq stylets pour la Wii U. Tu veux dire qu'Apple va lancer ses chin-chin un peu comme à Flelou avec les lunettes, c'est ça ? Oui, mais sauf que la deuxième paire sera au même prix que la première. Regarde, c'est ça, c'est merveilleux crayons de l'approche de l'objectif. Pourquoi ils n'ont pas prévu une petite poignée qu'on puisse le mettre quelque part sur une poche ou quelque chose ? Et surtout, pourquoi ils n'ont pas prévu une gomme ? Il n'y a rien. Alors tiens, Élie, montre-nous le petit chargeur Lightning au bout, là. Bien sûr, le voilà. Mais il est mal. Donc Apple a sorti un petit adaptateur femelle-femelle qui est plus petit que ça. Plus petit que ça. Et donc, qui lui va se perdre mais instantanément. Il est tellement petit qu'on va le perdre à la seconde. C'est génial. les remplacements, si jamais ils existent, ils vont coûter 20 euros parce que c'est comme ça. Ben oui. l'adaptateur MagSafe, c'était 12 euros. Ben oui, oui. Je vais vous le montrer. Oui, montre-nous. Ben oui, parce que c'est bien. la boîte, en espérant ne pas le perdre. C'est fini. Parce qu'évidemment, c'est le seul que tu as. J'ai réussi à le sortir parce qu'il est juste fixé par un petit bout de scotch. Donc, il va durer le temps que ça va durer. Donc, je vous le déballe en direct. Vous avez la boîte du crayon et dedans, c'est magique, une petite pointe de rechange parce que je pense qu'ils ont prévu le fait qu'on va perdre la pointe aussi. Tiens, montre-la nous avec ton doigt parce que c'est tellement petit. Excusez-moi. Hop, parce que je suis à l'envers. C'est à l'envers. C'est ça. On va y arriver. Donc là, vous avez l'adaptateur femelle-femelle qui est tout petit et là, vous avez la pointe de rechange. Voilà. Je peux répondre juste à Seb Planet qui me dit ma réflexion sur pourquoi ils n'ont pas mis une gomme. Il a répondu très drôle et genre, je plaisantais. Mais je ne plaisante pas. Tous les stylets, tu prends une tablette Wacom, le stylet, tu as une fonction, tu retournes le stylet et ça fait une gomme. Tu dis qu'ils n'aient pas mis ça sur l'iPad Pro, c'est juste... Enfin, sur le crayon Apple. C'est juste dommage. Je ne sais pas. D'autant, il le prévoit sauf s'il le prévoit pour la version 2 qui sera beaucoup plus complète. D'autant, d'autant, et ça, Elie, tu dois pouvoir nous... Enfin, pas nous le montrer, mais en tout cas, tu dois pouvoir en témoigner. Ce qui est étonnant quand on tient ce crayon, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'avoir un crayon en main. Entre sa longueur, entre le poids, la répartition du poids peut-être aussi dans le crayon, on a vraiment le sentiment d'avoir un crayon dans la main. Absolument. Un grand crayon. Un grand. C'est exactement ça. Un grand crayon. Dès qu'on le prend, on sait s'en servir. On peut l'utiliser pour faire une signature. On peut l'utiliser pour faire un petit dessin. Vraiment, ça devient très naturel et le poids est vraiment bien et la réactivité est énorme. Donc, du coup, c'est un beau produit. Alors, on va donner un petit détail. C'est la première utilisation du crayon. Il y a un appairage qui se fait avec l'iPad Pro, mais qui est tout simple aussi. Oui. Effectivement, au départ, je me suis dit mais comment on l'appair ? J'ai cherché Bluetooth, il ne trouvait pas Bluetooth, donc j'ai regardé dans la doc et en fait, il suffit de le brancher sur le port Lightning de l'iPad et ça la perd automatiquement. Il fallait y penser. C'est comme le nouveau clavier et le tripad. Oui, une fois pour toutes. Et au niveau de l'autonomie et de la recharge, est-ce que vous avez joué suffisamment avec pour arriver au bout de la première charge ? Oui. moi, j'ai... En fait, un des gros avantages de la taille, c'est que c'est une excellente télé et j'ai passé, malheureusement, on revient à notre précédente discussion, le week-end sur e-télé en streaming et la tablette a tenu une huitaine d'heures en streaming permanent et donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je parlais de l'autonomie... Là, on était sur le crayon, donc je parlais de l'autonomie du crayon et de la recharge du crayon, mais c'est pas mal aussi l'autonomie de l'iPad Pro en lui-même, ça m'intéresse aussi. Mais le crayon, il l'a pas. Le crayon, Apple, pour l'instant, dit qu'en le chargeant un tout petit peu, il peut tenir des mois. Donc moi, pour l'instant, il tient avec sa charge initiale. Je l'ai mis à charger au début quelques heures, mais j'ai aucune indication de charge. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans un iPhone où on peut voir la charge de l'iPhone et de l'Apple Watch. Le crayon, pour l'instant, à moins que je n'ai pas trouvé, et j'attends vos réponses si jamais vous savez, je ne sais pas vous dire s'il est déchargé, s'il est à moitié chargé ou complètement chargé. Je n'ai aucune indication. Alors, on va venir au deuxième gros dossier en ce qui concerne… Non, je vais juste finir, moi. Attends, tu voulais parler du crayon encore ? Non, je vais juste finir sur un petit truc. En tout cas, la seule chose qu'il faut maintenant, c'est attendre à la tombée de la neige pour pouvoir l'utiliser comme luge. Effectivement, tu as bien fait d'intervenir. Ouais, ouais. Mais, on projet d'une autre utilisation, c'est pour servir des cocktails. On peut prendre quelques verres et les poser dessus aussi. C'est pas mal, c'est pas mal, effectivement. Alors, vos messages, parce que vous préférez attendre pour avoir l'info, vos messages, alors, voilà, Marie-Claire nous dit qu'elle était attirée par l'iPad Pro pour remplacer son iPad 2, mais elle le trouve trop grand finalement. Donc, elle prendra l'iPad Air 2. qu'elle nous dit que l'espace de l'écran n'est pas vraiment optimisé et c'est dommage. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, qu'elle, surtout quand on utilise le mode split view, on a quasiment deux iPads à la verticale côte à côte, en fait. Non, Benjamin, je pense que ce que veut dire qu'elle, c'est l'interface. c'est que dans le doc, tu as toujours les mêmes, je ne sais plus, cinq icônes et pas plus. Oui, d'accord. Dans les mots proposés dans le dictionnaire, tu es limité et tu as des marges. Voilà, c'est cet aspect-là, je pense que c'est le plus perturbant. Nicolas, à propos, ça c'est pour toi, Élie, Nicolas te dit que pour ranger le crayon de l'iPad Pro, tu as toujours la trousse de maquillage faite par Mac, qui est la fameuse qu'on trouve sur eBay. Qu'est-ce que tu as dit comme bêtise encore, Guillaume ? Il y a Gilles qui attend. Ah oui, il y a Gilles qui attend, c'est vrai. Tu as raison. Alors, tu sais quoi ? On va te dire, Teddy, on va te dire à très très vite. Oui, pas la semaine prochaine parce que je ne suis pas là, mais dans deux semaines, bien sûr. Écoute, aucun souci. Merci d'avoir été là. Pour te permettre de partir discrètement, ce que je te propose, c'est que tu restes encore une petite seconde, qu'on engage le sujet suivant et puis pendant qu'un des copains prendra la parole, tu pourras t'éclipser en douce et on pourra appeler Gilles. Tu veux bien ? Avec plaisir, pas de souci. Alors, on va faire ça. L'autre sujet épineux qui concerne évidemment l'iPad Pro, c'est le fameux clavier QWERTY. Et si vous vous souvenez bien, il y a 15 jours maintenant, puisqu'on s'était un petit peu loupé la semaine dernière, on avait eu le sentiment qu'il n'y avait pas de clavier AZERTY en préparation. Je n'ai pas d'info ultra précise, mais j'ai rencontré des émissaires d'Apple la semaine dernière et ils m'ont dit que d'autres designs de clavier étaient en préparation. Ils n'ont pas cité de clavier AZERTY, alors que notre ami Teddy est parti. Ils n'ont pas cité de clavier AZERTY, mais j'ai compris qu'ils ne pouvaient juste pas le dire alors que de toute évidence, c'est dans les tuyaux. Ça ne me semble pas du tout étonnant et ce n'est presque pas une nouvelle en soi, mais c'était une quasi-confirmation que c'est juste une question de temps. Ils ont commencé par sortir les claviers QWERTY. Je ne sais pas pourquoi ils font face à une difficulté de production des claviers et du crayon d'ailleurs, c'est surprenant, mais c'est juste une question de patience et j'ai eu vraiment le sentiment que c'était dans les tuyaux. Est-ce que c'est plutôt rassurant pour toi, Élie ? Oui. Moi, j'ai eu la même confirmation officieuse en disant que oui, il y aurait un clavier AZERTY et il n'y a pas de délai, mais dans l'idéal avant les fêtes. Oui. Maintenant, il y a une petite astuce chez nos copains de e-génération qui disent que pour ceux qui tapent à l'aveugle, qui n'ont pas besoin de regarder les touches, on peut utiliser le clavier QWERTY en AZERTY. Oui, sauf que l'écartement des touches, c'est un peu différent sur les touches entrées et autres. Sur le côté droit, c'est un peu différent, donc ça peut être quand même gênant. Non, il faut un AZERTY, point. Et puis sinon, il y a la solution. C'est ce que j'allais dire, moi, je l'utilise sur mon iPad R2, j'utilise un clavier QWERTY en AZERTY, ça fonctionne parfaitement, même si effectivement, on ne devrait pas avoir à le faire, je suis d'accord. Et puis surtout, par rapport au marché visé qui est quand même le marché pro, Apple ne va pas se mettre à dire, ah mais écoutez, il faut qu'on utilise un clavier, vous allez acheter un clavier français et puis c'est tout, un clavier QWERTY à vos utilisateurs et puis voilà. Si une entreprise doit acheter 500 iPad Pro, c'est une mauvaise façon de le vendre l'appareil. Bien sûr. Je sais qu'on est toujours sur Jean-Christophe, la réalité, c'est que bizarrement, je n'ai pas accès au compte de Gilles sur la liaison qu'on avait ouverte avec Teddy. Donc il faudrait que Gilles m'envoie par SMS son compte pour qu'on puisse l'appeler. Voilà, petit détail. Je peux continuer sur le clavier en attendant si tu veux ? Oh, tu peux, vas-y, continue sur le clavier en attendant, ça m'arrange bien. Juste un point intéressant et que moi qui m'a étonné, Apple, dans les iPads de test qu'ils ont fournis aux journalistes, fournissait aussi le clavier Logitech. Oui. Donc c'est rare et à ma connaissance c'est sans précédent qu'Apple fasse comme ça la promo d'une produitière lors du lancement d'un produit. Alors, j'ai peut-être eu moins de chance, moi ils ne me l'ont pas fourni mais ils me l'ont montré. En Azerty ? Oui, quand je leur ai posé la question du clavier Azerty, ils m'ont dit pas de problème, il y a une solution immédiate qui est le clavier Logitech. Pas dispo. Qu'est-ce que tu dis ? Pas dispo malheureusement. On a essayé de le commander partout. Ah, pas dispo. Y compris chez Logitech, chez tous les grossistes, il y en a quatre. C'est un clavier qui est en pré-mande et il ne donne pas de date de livraison. Ah, bon. En tout cas, ils l'avaient avec eux, donc je pense qu'ils ont anticipé les questions. Ils nous ont fourni un clavier QWERTY pour les tests, tout en nous disant qu'ils en avaient très peu, donc même Apple en a très peu pour les tests. donc c'est dire que ça doit être tendu et le clavier Logitech, c'était vraiment pour faire patienter en disant, voilà, si vraiment vous voulez un clavier AZERTY dès maintenant, il y a toujours cette solution-là. J'essaye de suivre vos tweets en même temps. Le sujet de l'Apple Pro, finalement, vous intéresse pas mal pour un produit qui n'est pas un produit grand public, apparemment. Oui, c'est vrai, Philippe Le Grand nous dit que les constructeurs tirent de jolis claviers compatibles. C'est vrai que celui de Logitech est pas mal. C'est un vrai clavier, enfin, c'est plus qu'un clavier, c'est vraiment un clavier qui fait étui et qui enrobe complètement l'iPad Pro, donc je pense qu'il est plus protecteur que le clavier Apple. Mais du coup, il est très lourd. Il y a des petites critiques, il y a déjà des... Tu veux, je te donne deux ou trois détails. Oui, je t'ai avec grand plaisir. J'essaie d'appeler Gilles en même temps, mais avec grand plaisir. Donc, sans l'avoir vu, parce que j'aimerais beaucoup en avoir un pour pouvoir vous en parler, ce que j'ai lu, un peu les bancs d'essai des premières personnes qui l'ont eu principalement aux Etats-Unis, le clavier semble-t-il plus professionnel, il est rétroéclairé, c'est un vrai clavier, comme on a pu le voir ailleurs. L'inconvénient, c'est qu'il semblerait que cet ensemble clavier plus housse est plus lourd que l'iPad, ce qui est un peu paradoxal, et que du coup, une fois qu'on a mis l'iPad dedans, on ne peut pas retirer l'iPad, c'est-à-dire que, enfin, pas facilement, il est fait de telle façon que c'est un ensemble, vous avez l'iPad avec le clavier, il se ferme et il s'ouvre, mais si vous voulez utiliser l'iPad en tant que tablette, c'est compliqué à retirer. Voilà ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Moi, je l'ai eu en main et je te confirme, Elie, qu'il est extrêmement lourd avec l'iPad. On a une combinaison, alors bon, j'ai des problèmes de dos, donc ça dépend des gens, évidemment, mais on est sur un ensemble qui fait plus d'un kilo cinq, qui se rapproche plus du MacBook Pro que du MacBook Air et pour moi, c'est un vrai problème. C'est pour ça que j'attends avec impatience le vrai clavier, le clavier officiel qui a pas mal de défauts, mais qui au moins est très léger. Je confirme. Bon, on est en train d'appeler Gilles, j'espère qu'on va réussir à lui mettre la main dessus rapidement. Oh oui, j'ai l'impression que Gilles est en train de nous rejoindre, c'est bon signe. Est-ce que Gilles, Gilles, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonsoir monsieur. Ah, j'entends Gilles, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Comment vas-tu ? On va réussir à te connecter dans quelques instants, mais déjà en t'entend, c'est déjà très bien. Comment vas-tu Gilles ? C'est sympa aussi d'être dans cette émission un petit peu particulière, forcément. Ça me fait très plaisir d'être avec vous justement en ce moment un peu difficile. Ça fait du bien d'être avec des gens qui comptent, qui sont bien. Bon, on est sur le sujet de l'iPad Pro. on parlait évidemment de la pénurie de crayons et la pénurie de claviers, en tout cas en QWERTY et surtout l'absence de claviers azertis pour l'instant, avec peut-être une bonne nouvelle dans les semaines qui viennent. Mais c'est pas tellement une surprise, on n'imagine pas cet iPad Pro sans clavier azerti, tu es d'accord ? Pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, il y avait uniquement du QWERTY. Maintenant, je vous ai bien entendu pour ce qui est de la non-disponibilité. Je rejoins assez Guillaume sur le fait qu'il n'y a plus d'avoir un problème technique, il n'y a plus également d'avoir un problème de mauvaise calibration qui s'est greffé dessus des ventes en se disant qu'ils allaient mettre le paquet sur la fabrication des devices et du reste de ce qui est de la gamme et voir ensuite ce qu'il en était de la demande avant de lancer la fabrication proprement dite en volume. Ils ont déjà eu des problèmes de marché gris avec l'iPhone en Chine à régler en urgence et ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc, c'est peut-être une composante supplémentaire, c'est jamais un niveau qu'il n'y a jamais une seule explication dans les problèmes d'Apple. Bon voilà, Gilles, tu es avec nous, on te retrouve. Je suis ravie. Coucou. On te salue tous. Tu es étonné par le fait que cet iPad Pro soit arrivé finalement incomplet ? Un petit peu parce que ils sont habitués à ces problèmes de pénurie et les lancements ratés s'accumulent. donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pas prévu ? Reste à savoir qu'est-ce qui fait qu'on a une telle pénurie qui n'est pas habituelle ? En général, il y a des stocks contraints sur un nouveau produit, une pénurie totale pendant au moins une semaine et ça risque de se prolonger au fur et à mesure des lancements. Ce n'est pas acceptable. Je ne suis même pas d'accord avec toi parce qu'en plus, Apple a un taux d'exécution qui est assez monstrueux malgré tout. si tu prends l'iPhone 6 d'un produit phare, ils arrivent à lancer, à en vendre 13 millions dans un week-end et à les fournir une semaine après. Donc, ce n'est même pas ça. Je suis désolé. Sur certains produits, ils sont tout à fait capables d'avoir les produits dispo, fonctionnels en temps et en heure. Il ne faut pas dire que c'est un nouveau problème. Ils ont eu des tas de machines qui ont sorties qui ont eu des problèmes, qui ont eu des retards qui n'étaient pas dispo à la sortie, qui ont été difficiles à avoir et je pense qu'Elie pourra témoigner là-dessus sans problème. Sur les iMac à une certaine époque, les PowerBook à une certaine époque, ce n'est pas nouveau et au contraire, je trouve que l'exécution d'Apple aujourd'hui, elle est plutôt, le taux d'exécution d'Apple, c'est-à-dire la capacité à fournir ce qu'ils ont annoncé, elle est plutôt en général excellente. C'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant sur l'iPad Pro qu'il y a un tel schisme entre le lancement, effectivement, enfin sur ce lancement parce qu'on a l'impression que le produit n'est pas très dispo mais en plus, ce qui fait sa force n'est pas disponible. C'est moi, c'est ce côté-là que je critique. Voilà. Oui, c'est bien ce que je disais mais... Une petite précision, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé qu'au lancement, on avait eu plutôt beaucoup d'iPad, iPad Pro, donc le premier jour, c'était même surprenant. Par contre, tout de suite, Apple nous a interrogés en disant est-ce que vous pensez que ça va se vendre ? Quels sont vos clients ? Racontez-nous vos ventes les premiers jours. Dites-nous à qui vous le vendez, etc. Et par exemple, en ce qui concerne les covers, Apple, cette fois-ci, n'a fait que du gris anthracite et du blanc. Deux covers, alors que généralement, ils en sortent six ou plus. On dirait qu'Apple ne sait pas vraiment définir son marché pour l'iPad Pro. Ils ne savent pas qui va l'acheter, ils ne savent pas s'ils vont en acheter beaucoup. Ils ont été peut-être prudents et surpris par les commandes. En tout cas, nous, les commandes, ça ne s'adresse pas qu'à des pros. Notre première cliente, que je salue au passage, de l'iPad Pro est une retraitée qui l'avait commandée sans l'avoir vue, qui le voulait le premier jour, qui était là en train d'attendre qu'on reçoive les livraisons d'Apple. Et c'est une dame qui est charmante. C'est drôle. Qui avait déjà eu un iPad dans sa vie, mais c'est une retraitée et elle va s'en servir parce que c'est un iPad plus rapide et plus grand. Oui. C'est plutôt drôle, finalement, qu'une retraitée soit la première cliente d'un produit marketé comme un produit professionnel. C'est pas forcément... Oui, c'est marrant. C'est en même temps pas forcément surprenant, mais c'est vrai que ça, c'est marrant. Elle a peut-être un passé de professionnel. Elle n'a pas peut-être été à la retraite toute sa vie. C'est ce que je voulais dire. Deux choses. Un problème d'évaluation de la demande, d'abord, et sur quelque chose qui est relativement nouveau, qui est cet accessoire-là. La dernière fois qu'ils ont... Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y a pas eu souvent d'accessoires aussi différenciés sur un produit depuis longtemps. Et puis, il y a peut-être eu aussi un problème technique. Et puis, ils ne peuvent pas tout faire. Ils sont montés en puissance depuis deux ans maintenant. Ils savent faire un lancement simultané dans un marché aussi gigantesque que la Chine. Ils ne peuvent pas fabriquer et faire fabriquer tout et n'importe quoi en même temps. Ils sont obligés de faire des choix. D'autant que c'est un nouvel accessoire et il faut qu'ils évaluent cette demande. Juste un point. Quand l'iPad Pro a été annoncé, Apple a mentionné date de sortie, comme ils le font toujours, novembre. Et on sait, je ne sais plus quel produit, mais je crois un iPhone est sorti le 31 du mois concerné. personne n'a demandé à Apple de lancer l'iPad le 11 novembre. Il y a eu qu'un... Ils auraient pu prendre jusqu'à la fin du mois pour caler les choses, pour faire venir plus de produits. On parle quand même de l'entreprise, on le dit suffisamment, à longueur des missions la plus riche, la plus puissante du monde. Aujourd'hui, c'est une gaffe et c'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, il y a le Black Friday qui arrive et même s'ils ont supprimé, on pourra en reparler, ils ont supprimé les réductions qu'ils avaient été dans les premiers à lancer il y a une dizaine d'années sur le fameux troisième vendredi de novembre qui marque vraiment de son saut le succès ou l'échec d'une saison pour un produit. Il fallait absolument que ça soit dans les magasins et que la mort soit lancée avant ce troisième vendredi de novembre et c'est le week-end prochain. Oui, on est un peu déconnecté nous forcément depuis la semaine dernière mais le Black Friday c'est dans trois jours ou c'est la semaine prochaine ? C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, d'accord. Oui, donc ça laisse encore une dizaine de jours. Sur l'iPad Pro il y a beaucoup beaucoup de réactions. Philippe a évidemment Philippe Legrand a trouvé le fameux clavier dont on parlait sur le site de Logitech. Oui, c'est bien celui-là qu'on a pu voir. Il s'appelle Create. Absolument. On salue ceux qui ne peuvent pas nous suivre en direct parce qu'ils sont au boulot comme ils disent. On salue notamment à Patrice. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de l'iPad Pro. On pourra peut-être en reparler un petit peu la semaine prochaine puisqu'il sera ici sur le plateau d'iWeek. Encore une fois, j'aurais pu dans l'absolu l'avoir avec moi et en parler de manière un petit peu plus précise mais l'actualité a fait que ça n'a pas été possible. Comme vous le constatez, des petits soucis. Je crois que la diffusion sur les box a repris. C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez à nouveau nous regarder sur votre écran de télé. Je remercie ceux qui ont travaillé en coulisses pour que ça reparte parce que ce n'était pas évident. En revanche, je crois que sur YouTube, ça n'a pas vraiment marché. Mais bon, on est sur le site et sur les applis. Voilà, c'est quand même le meilleur moyen de nous regarder quand vous êtes sur iPad, sur iPhone. Je crois qu'il y a Eli qui venait me dire quelque chose. Non, 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 c'était juste au passage. Là, tu nous montres tes icônes. Oui, c'était pour dire qu'en fait, effectivement, les icônes, il y a quatre icônes en bas dans le dock. On aurait peut-être pu mettre une cinquième. mais sinon, l'écartement n'est pas forcément choquant. Les icônes, tu peux en mettre six dans le dock. Oui. C'est vrai. C'est vrai que tu as pu en mettre huit. C'est vrai que c'est surprenant. Un mot de conclusion par rapport à ce que avait dit Jean-Christophe sur son étonnement sur l'absence d'optimisation. Il faut qu'ils masquent leurs coûts par rapport justement à un concurrent qui est déjà sur le marché depuis un petit moment avec un produit concurrent. Les développeurs ont l'habitude de regarder ce qui se passe dans les bêtas et les bêtas sont de plus en plus ouvertes puisque le grand public y a accès maintenant dans un second temps. Donc, ils ne pouvaient pas trop montrer non plus de fonctionnalités et de spécificités trop en avance. Juste un petit truc sur les applis et là où ils ne sont pas très faires, c'est que, évidemment, les applis Apple, Page, Numbers et Keynote fonctionnent sur l'iPad Pro mais n'ont pas été optimisées par exemple par rapport au crayon alors que les applications Microsoft sont totalement optimisées pour l'iPad Pro sauf qu'Apple nous livre des machines de démo qui sont bloquées et verrouillées et je ne peux pas installer les applis Microsoft pour vous les montrer ou celles d'Adobe parce que l'iPad Pro de démo est bloquée. Et voilà. Petite parenthèse et c'est tout à fait tout à fait justifié. C'est iPhone underscore fr qui nous dit effectivement que Black Friday ça sonne bizarrement depuis les attentats de vendredi dernier. Des enseignes ont commencé à trouver un autre nom. Oui, bien sûr et encore une fois cette émission est dédiée à tous ceux qui ont été victimes des attentats de vendredi dernier. On a commencé cette émission par leur rendre hommage et par un moment de recueillement dans la lignée de la minute de silence d'hier lundi. Oui, c'est vrai et j'ai aussi vu une pub sur des bus dans Paris qui faisait référence à un certain nombre de jours explosifs. Je pense qu'il y a des campagnes que en toute décence on devrait arrêter ou au minimum modifier dans ce genre de cas. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On a tous un petit peu le cœur gros mais je voulais vraiment qu'on la fasse et c'est très très bien qu'on ait été au rendez-vous. Merci beaucoup à Teddy qui nous a quittés. Merci à tous les quatre. Salut Gilles. Salut, à bientôt. Quand tu veux. Jean-Christophe, salut San Francisco pour nous. À bientôt. J'y manquerai pas. Autre ville, symbole de liberté avec ce Golden Gate qui ouvre sur le Pacifique et puis Guillaume et Élie comme à chaque fois. Les bisous des gars de l'amour. Exactement. Comme à chaque fois. Salut à tous. On vous retrouve mardi prochain 20h en direct sur Watch TV Watch TV où les programmes continuent. Soyez au rendez-vous dans une heure. Cine Watch, le magazine du cinéma lui aussi en direct. Le cinéma, on veut vous en parler. C'est notre passion et le cinéma, il faut continuer à y aller. Donc soyez au rendez-vous dans une heure. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada